Et donc aujourd'hui, voici au Cambodge, Semriap, pour voir si tout se passe avec mon visa. Bon, arrivé à Semriap. Donc là, je suis au Cambodge officiellement. Bon, mais j'ai compris là du tout, parce qu'apparemment c'est très loin. Il faut utiliser un peu la camboge. Il n'y a pas à dire, c'est quand même un autre monde. Ça a l'air vraiment très très grand, c'est la cambrouge profonde. Bon, en tout cas, j'ai bien fait l'oreille gelager, il me fait une chaleur effuvée. Juste pour montrer un peu que l'intérêt des fois, c'est aussi important que j'étais là. C'est un grand délazé. C'est chaud à crever, mais c'est grand délazé. Donc là, je suis monté un peu dans les reparts. C'est assez beau, il y a plein de galeries. Ce qui est bien, c'est qu'on a des vues assez exceptionnelles. Bon, je viens de finir le premier temps, je suis complètement assoufflé. Je suis vraiment trempé. Je suis en chaleur. J'ai pris qu'un seul t-shirt avec, super. Bon, je viens de trouver un guide français là. Je lui ai demandé où j'étais parce que c'est trop grand, je me suis perdu. Et il m'a montré un endroit. Je me suis dit, c'est pas possible. Alors, juste pour vous montrer mes aventures. Parce que là, je suis perdu, mais perdu. Totalement. Ça fait un moment que je n'ai pas croisé du bain. Et là, je tombe sur quelques bronzes qui sont là, des petits moines. Bon, très sympa, ces petits moines finalement. C'est bon, pour montrer le chemin. Mais vers quoi ? J'en sais rien. Là, j'arrive, on se retrouve là. Moi, je me filme de rire. Pas moins qu'on a plein jour. Regardez, je vous avais dit qu'il y avait des singes. Il est où ? En fait, j'ai un chauffeur de taxi incroyable. Il m'attendait. Alors que je ne lui ai encore rien donné. Et il me déposait dans des temples qu'il aime bien. Donc là, il m'a revenu dans des temples avec plein de bouddhas à l'entrée. Il m'a arrêté de voir le temple qu'on était passé devant. Parce que c'était apparemment, je suis au centre d'Ankor, Vat. Enfin, pour ne vous dire rien. Le Bayou ou le Bayan. Bref. Il faut toujours tout faire le collément. Petite pierre. Du style à peu près tout à l'air. En fait, ce temple s'il parlait petit. Il est quand même remarquable au niveau des sculptures, des reliefs, de la hauteur du lieu. Là-bas, ça ne donnait pas de mine. Mais quand tu rentres dedans, tu commences à visiter un peu l'intérieur. Ça, c'est chouette. C'est quand même un temps qu'ils volent les tours. Franchement, c'est creuxant. On fait le tour et tout. C'est épuisant, c'est grand. Il y en a plus, il y en a encore. T'en finis un, il y en a deux autres derrière. C'est immense ce domaine. C'est immense. C'est incroyable. Franchement, ils allaient être fou. C'est trop 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 grand. Je suis essoufflé. Dans ma catégorie, je me prends pour Indiana Jones et je vais dans la jungle. Franchement, on n'est pas loin. C'est une folie. Heureusement qu'il y a ce qu'il y a, sinon je crois que je suis perdu. Je vais faire la même heure après qu'on était dimanche. Ici, dimanche, j'attends sur Pro-Uni. Il y a des pique-mimés qui est un peu douce. Alors, attention. Alors, attention, préparez-vous à la chambre de malade. On est à la SIEMRAP ou Cambodge. J'ai pris une chambre de villa. Mais une chambre de villa. Alors déjà, ça, c'est la petite chambre de base. Voilà. On fait que le vie est correct. Mais on le croit de villa. On a un petit peu déjeuner. Donc, Cambodge est pas de la petite chambre. Allez, on va revoir le Cambodge. J'ai tout le temps de prendre mon avion tranquillement. C'est bien sympa. C'est vraiment bien sympa. Et donc, dernière heure au Cambodge. Du SIEMRAD Beauty Free l'aéropole. Ça va me manquer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une ville aux autres, là. Je suis resté qu'un jour. Mais je sais pas, c'était bien.